Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de Kevin De Brogne au Real Madrid. Véritable dépositaire du jeu de Manchester City, Kevin De Brogne pourrait quitter l'Angleterre dès la fin de la saison pour prendre la direction du Real Madrid. Tous les grands clubs européens en Europe aimeraient avoir un joueur de la trempe de Kevin De Brogne. C'est le cas du Real Madrid qui fait les yeux doux aux Belges et Carlos Ancelotti a une chance de s'emparer du joueur de 29 ans. En effet, si Manchester City laisse partir Kevin De Brogne, alors la star belge pourrait faire ses valises et les déposer au Real Madrid, au Santiago Bernabeu. Mais pour l'agent du joueur belge, le moment n'est pas approprié pour évoquer le transfert de son client Kevin De Brogne. Champion d'Angleterre pour la quatrième fois en 5 ans avec Manchester City en mai dernier, après avoir distillé l'assiste décisif pour aller chercher le titre au terme d'un scénario complètement fou face à Aston Villa, Kevin De Brogne a une nouvelle fois prouvé qu'il faisait partie des tout meilleurs joueurs de la planète. Interrogé après la rencontre sur les possibilités de le voir rejoindre le Real Madrid, qui n'est pas parvenu à recruter Kylian Mbappé, le Diable Rouge a clairement affiché ses intentions de rester à Manchester. Il a déclaré que je suis très heureux à Manchester et je reste, c'est ici que je veux jouer, je suis très heureux et ma famille aussi. Il n'y a aucun doute pour moi, avait déclaré il y a quelques mois Kevin De Brogne au micro de PlaySports. Après les dernières déclarations de Kevin De Brogne à propos du Real Madrid, on peut être désormais sûr qu'une arrivée du belge Kevin à Madrid est pratiquement impossible, car voilà, comme il a déclaré, il se sent bien, il est très heureux à Manchester, sa famille également, il y vit très très bien, il est bien adapté. Donc à l'heure actuelle, l'arrivée de Kevin De Brogne au Real Madrid est littéralement impossible, mais selon moi, dans le futur, elle est clairement possible, car voilà, Kevin De Brogne, ça fait désormais, il me semble depuis 2015, qu'il est à City, soit depuis plus de 7 ans maintenant, c'est énorme, et on le sait très bien, Kevin De Brogne est un compétiteur, et donc je pense que Kevin De Brogne voudrait un nouveau challenge, et pourquoi pas au Real Madrid, car voilà, on le sait, le Real Madrid c'est un club qui gagne chaque année, qui veut gagner chaque année, et selon moi, le club idéal pour Kevin De Brogne est le Real Madrid, car Kroos et Modric sont sur la fin, Casimiro a quitté le Real Madrid, et je pense, pour remplacer Casimiro, et même pour le futur, Kevin De Brogne serait le milieu idéal, car ça va, il me semble qu'il a 31 ans, donc voilà, je pense que pour 2-3 années, il serait le milieu idéal pour le Real Madrid. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dis-moi ton avis en commentaire, est-ce que d'après toi, l'arrivée de De Brogne au Real Madrid est une bonne idée, ou est-ce que d'après toi, l'arrivée du Belge à Madrid est une très mauvaise idée, en tout cas les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est le plus important, je compte sur vous, et salut, à la prochaine !